Musique Il y a quelques photos à l'intérieur qui montrent comment c'était encore en février. C'était une friche et un dépotoir. Je suis très heureux de voir que malgré les conditions climatiques, il y a un intérêt assez prononcé pour ce qu'on fait. Et je suis très heureux de voir que j'ai fait encore des rencontres. Je croyais avoir rencontré tout le monde qui s'intéresse à nous, mais non, il y en a toujours plus. Oh, la bourrage. Alors, les petites fleurs, moi je les mets dans la salade. Oui. Tout simplement. Et alors, les feuilles, je les prends, je les hache. Ce que j'aime bien ici dans cet espace par rapport aux autres qu'on a pu visiter avant, c'est la confrontation avec la tour du Midi juste derrière. Donc, on a vraiment la confrontation, la pression démographique. Et les gens qui viennent ici s'approprier un petit mètre carré, ça nous laisse vraiment une idée de le besoin vital d'être en rapport, d'avoir un rapport à la nature. Je trouve ça formidable et j'ai envie de voir ça partout dans toutes les villes du monde, dans tous les lieux à l'abandon. C'est génial. Des initiatives de jardin qui créent du lien, qui développent des nouvelles espèces et qui développent des relations de voisinage, c'est pas mal. Les gens trouvent ça incroyable. Ils disent, c'est possible, c'est vrai, est-ce qu'on peut ? C'était une très bonne visite. On est très contents de finir la semaine en beauté avec beaucoup d'habitants qui sont très heureux de découvrir des jardins, des potagers comme ça, cachés dans la ville. Ils n'imaginaient pas toujours qu'il y avait sa prête. Sous-titrage Société Radio-Canada